Musique de générique On va jouer à ce petit jeu qui me paraît bien sympa Salut Firefly ! Salut Bestiaux ! J'y avais pas vu non plus Salut Wolf ! Salut Krynton ! Salut Jérôme ! Salut Pascal ! Ok ! J'espère qu'il va pas me remettre en plein écran S'il me remet en plein écran, je pète un câble On passe donc à l'Atari 2600 Donc je rappelle pour ceux qui viennent de débarquer Que Life of Pixel c'est l'histoire d'un pixel à travers les âges Donc c'est plutôt sympa, l'idée est bonne Donc on était sur ZX81, là on va passer à l'Atari 2600 Et il y a 8 niveaux, apparemment, par monde Cheap d'une radio Floating downstream Hop ! Donc on voyait bien tout, là Wow ! Donc comme vous pouvez le voir, on a des pixels morts à trouver en fait, c'est marrant Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Watch out for spikes ! Wow ! Voila ! Suivant ! The Battlement Pour l'instant c'est vraiment bien fait Et du coup je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont faire avec les autres Mais j'aimerais bien avoir un making of de ce jeu par exemple Pour savoir s'ils ont pris des vrais tailles sets d'époque, etc C'est vrai que ça ressemble à Bombejack Jérôme C'est vrai que ça lui fait rappeler Excellent jeu Bombejack Le jeu qui pour les petites histoires est explosé par ma maman Ma maman adore ce jeu Bombejack Elle est super forte en fait C'est trop des malades Voilà c'est l'histoire d'unicité mais Bon quoi dans la famille, ça fait longtemps qu'on joue C'est dur la petite chauve-souris Pourquoi ma maman ne fait pas live à ma place ? C'est une de mes questions vu comment je joue comme à pied Enfin on va laisser ma maman où elle est quand même Ohhhh Nul gros nul, le gros nul ! Si si le jeu est pas mal à l'arc toi On va prendre un nul comme moi bien sûr Hop ! C'est bon ! Déserve Alice Ah l'eau est jolie en dessous Ca fait penser à un jeu Atari d'ailleurs Ou Commodore aussi Qui est sorti que j'adorais quand j'étais petit C'est Hero H-E-R-O Avec des points Qui ressemblait pas mal à ça Et qui était super fun d'ailleurs J'ai joué la dernière fois en émulation Et bah je me demande encore comment j'ai pu jouer à ça quand j'étais petit Vu mon skill actuel Allez ! Oh ! Tu vas voir qu'un meuble Je ne parle pas des extraterrestres Hop ! Oh le nul ! Oh le seau pourri ! Oui il y a que Krim qui teste la chiptune là Parce que pour l'instant elle est vraiment top Pfff ! En fait j'ai compris C'est moi qui J'avais pas compris comment se gérer les sauts Allez ! Ah c'est chaud là quand même ! Oh je chasse un double saut ? Peut-être ? Queisses Où vas-je Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! M Derek ! Mmm allez ! Pfff Voila ! S'est pas gagné ! S'il faut descendre après ? Wouah ! Voilà ! Le BBC Micro ! On continue quand même, on interdit les 1600. Ha 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 ! Ah, il est mauvais ! Ah, il est mauvais ! Où il va aller ? D'accord ! Viens, allez dépêche-toi ! D'accord ! Bon. Je ne vois pas comment l'avoir, lui. Bon, je vais tricher. Hop, je vais prendre les deux là. Au pire, s'il m'embête, ça va de faire un retour. Non, je vais le faire. Hop ! Voilà, comme ça je reviens. Ah là, je l'ai grugé ! Ha ha ! Ah bah là, à cause où c'est pixel mort, je vous lis là. Ah ! C'est vrai que j'ai double saut au double saut. Je pense au double saut. Ouah, j'ai flippé là ! ZX Spectrum. Ouah ! C'est trop bien ! Ça sent ma boule de relâche ! Ah, j'adore le petit bonhomme. Là, le petit bonhomme, il a une bonne gueule, quoi. Bravo ! Ah ! On ne peut pas sauter quand on tombe. C'est très important. Ouais, du coup, là, je ne peux pas le faire. Ce que je veux faire. Nan, on et sur deux plans. Ca prend aussi des nouvelles technologies, tout ça. Pour l'instant, c'est très très intéressant. Téléportation. Ça qui est marrant, c'est qu'on a toutes nos références. Pascal Mélix lui rappelle Conan le barbare sur Apple II. Alors tu vois, je ne connaissais pas ce jeu. Allez viens mec. Oh, c'est le piège de merde. C'est honteux. Avant sur l'ordinateur, ce qui était marrant, c'est que tu te déchirais à finir un jeu. Parce qu'en fait, quand tu le chargeais, ça prenait déjà 30 minutes, donc tu ne voulais pas le charger pour rien. Tu avais tellement été motivé par le chargement de 30 minutes que du coup, tu jouais à ton jeu. Même s'il était pourri. ... C'est horrible hein. Ah non, mais tout à l'heure ça a marché. C'est à la fin en plus. Dommage. ... 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 Ah, ça donne trop mal à la tête. Ah non, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un, mais en plus je meurs. Ouais, j'ai oublié. J'ai... Bon, ok. J'ai déconnecté. Wow. Voilà. Ah, le Commodore CPC-460. Non, c'est l'Amstrad, CPC-464. Qu'est-ce que je dis ? Bon, c'est après alors, Commodore. Alors, prenez bien l'Amstrad et ses bugs. Ils ont fait les mêmes bugs de couleurs, en fait. Donc, ils ont bien récupéré... Je pense qu'ils se sont calqués sur des jeux existants pour faire leur jeu. Parce qu'il y avait ce bug sur Amstrad incroyable qui faisait que, par exemple, si vous aviez un ennemi rouge qui passait sur quelque chose de couleur, et bien cet objet avait de fortes chances d'être de la même couleur. Il n'y avait pas d'effet de calque ou de... Mais ça faisait un effet spécial, quoi. Moi, j'aimais bien. Ah, Pascal, il me demande où est la colocovision et la matel. Bah, il faut peut-être demander à ceux qui n'ont pas baqué le jeu. Je ne crois pas que le jeu ait réussi, c'est quand même le financement, c'est... Il va falloir que je... Mais je me rappelle avoir financé le jeu alors que je ne l'ai pas reçu. Donc, c'est que je... Oh, je dis... C'est possible. Il n'aurait jamais temps de passer, non ? Oh, il est plus un con. Oh, non ! Je crois... Jérôme, je ne suis pas super fort en ordi. C'est juste que du coup... Quand j'étais gamin, je codais en basique. Je faisais comme tout le monde, j'achetais des bouquins en basique. Puis après, j'ai essayé de créer des choses de moi-même. J'ai tout perdu maintenant, je suis dégoûté. Mais... Mais avant, j'aimais bien programmer, en fait. J'avais quoi ? J'avais 8-9 euros ? Et puis maintenant, je ne le fais plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est débile. J'ai arrêté du jour au lendemain. Du coup, j'avais ce problème-là, en fait. Quand j'étais gamin. Je savais que je ne pouvais pas faire superposer de couleurs sur mon abstract. Alors que sur Commodore, si je ne dis pas de bêtises, je pouvais. Ah oui, j'ai oublié. Putain, je m'a fait peur. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai complètement essayé de payer les pics. Ah, j'ai oublié en bas. J'ai oublié en bas. J'ai oublié. Il s'intintitule, hein ? Quoi ? C'est pas pour ça... J'ai oublié en bas. J'ai oublié en bas. J'ai oublié en bas. Allez les piques revenez Voilà Pourquoi je suis en ZX Spectrum là ? Ah mais je savais bien que je n'étais pas en Amstrald J'ai rien dit Jérôme c'est bien moi qui dis de la merde Donc c'était bien un ZX Spectrum que j'avais Parce qu'en fait c'est pas ça, c'est un Auric Atmos que j'avais exactement Qui avait ce bug et je crois que dans l'Amstrald il n'y a plus de problème J'ai dit de la merde pour changer Donc ça veut dire que là si des gens ont vu cette vidéo et s'y connaissent en ordinateur Ils m'ont maudit pendant 20 minutes En disant mais non tu dis de la merde Ohlala et puis tu fais de la merde aussi Allez on se concentre Ouais concentration Attention Ouais Hop Oh Pourquoi je l'ai pas ouvert ? 6 sur 19 ? Mais ils sont où ? Ah d'accord Ah mais faut le savoir quoi Si tu le sais pas c'est foutu Ah c'est trop dur C'est trop dur Moi je suis bien toujours en CX Spectrum Donc un pour ceux qui veulent savoir Ah Ah j'hallucine J'étais sur le bord de la porte Ça s'ouvre Ah j'hallucine j'étais sur le bord de la porte Ah 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 Jérôme nous dit qu'il y a des mecs Ah non je vais pas aller je fais de la merde Un démake de FTL a été fait sur Commodore 64 C'est incroyable ça Les gens ils ont que ça à faire Ils sont fous Je les prends pour savoir où j'en suis en fait Je vais me dire j'essaie d'être un peu stratégique quand même Donc apparemment il y a 64 niveaux exactement Vu qu'il y a 64 petits pixels à trouver là Je ne vois pas où il faut aller Je ne vois pas où il faut aller Ha 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 Il m'en manque 5 Je ne sais pas où ils sont Ah d'accord C'est bien caché hein Oh le petit robot Oh le petit robot Est-ce que je l'ai pas pris ? Oh non Mais j'hallucine Du coup je jette le bleu pour voir Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est Un checkpoint ? Peut-être un checkpoint J'espère pas mourir pour vous le dire Alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant ? Moi j'aime bien Mais... Pour l'instant hein Je trouve que pour l'instant ça se retrouve beaucoup plus sur les ordinateurs Et vu la durée de vie J'ai un peu peur qu'on passe à côté de plein de machines Mais par contre le principe est vraiment bien Les musiques j'adore Bon c'est énervant mais c'est utile tout le cas Euh... Après voilà comme le dit Jérôme C'est pas très original au-delà Au-delà de l'idée de... D'hommage D'hommage en deux mots En hommage aux anciennes machines Au-delà de ça il n'y a pas grande originalité quand même Il faut bien aller Allez ! Allez ! Je suis bien Voila ! Est-ce que je peux revenir et choisir mon... Ah... Je peux choisir... J'étais au ZX Spectrum Bon voilà il y a eu vraiment 8 niveaux par machine On va passer au BBC Micro Qui ressemble beaucoup à l'Hory Catmos d'ailleurs en passage Celui que j'avais quand j'étais gamin le premier Alors on va voir s'il se dit A la vieille... Une autre chose à l'Hory Catmos C'est la vieille... Un peu... 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 Là on découvre que ce ordinateur est le premier à pouvoir gérer des diagonales. Aïe ! Ah oui, j'avais oublié que vous ne pouvez pas s'éteindre en tombant ! Voyons... Alors, hop ! Ah, j'en ai oublié ! Bon, mon tapis, on commence... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 et de la collecte d'objets basés sur deux seuls ennemis, les adversaires, évidemment. Mince ! Les adversaires mouvants et les piques qui apparaissent sur les murs. C'est quand même très léger, j'avoue. Je trouve ça un peu léger. Donc c'est un gâchis de bonne idée, quoi. C'est fun quand même. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Oh ! Je vais me chercher, en fait, dans la carte. Hop, ça on l'a déjà fait, donc ça ne m'a pas toujours débloqué quelque chose, hein, on a tout fait. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour de ce petit jeu qui est Life of Pixel, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur, je crois. Ça fait une heure, voilà, ça fait une heure, bon, outre les petits problèmes du début, c'est pas mal. Voilà, alors tout de suite je vous propose qu'on passe à un autre jeu, et pour tous ceux qui coupent cette vidéo sur Youtube, n'hésitez pas à fouiller dans la chaîne, il y a plein plein d'autres vidéos à découvrir, maintenant il y a des découvertes des bestiaux, il y a pas mal de petites vidéos de Vascal qui vont débarquer, il y a même une vidéo de Linuit, c'est dire si c'est diversifié. Donc voilà, n'hésitez pas et merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !